C'est ton atelier ? Tu peux me le montrer ? Oui, oui. Ok, on y va. Voilà, tu peux enlever le tambour. C'est toi qui as pris ça ? Ouais. Combien tu en as des t-shirts ? Tout. 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 Ok, bien. Comme ça, c'est bon ? Oui, oui, là ça va. Merci. Combien ? On est jamais. C'est toi le spécialiste. Tu as le spécialiste. Vas-y, juste elle toi. Voilà. Bon, je suis en Inde et je suis en train de laver mon linge. Je m'en contere. Je te fais quoi que tu fais. Je ne te vois pas. Un 19 août. En 24 août. Alors on est à Daravie, il y a 30 ans c'était le plus grand bidonville d'Asie et là ça ressemble plus du tout à un bidonville. Les gens qui se sont installés ici c'était les plus pauvres de Bombay et ils vivaient de recyclage. Ils récupèrent les cartons, les plastiques et les métaux de la ville et là aujourd'hui il y a 16 millions d'habitants à Bombay. Donc ça fait beaucoup de carton, beaucoup de plastique et beaucoup de métaux. Ce qui au départ était un système D c'est devenu business D. Ici il n'y a que des... ça recycle, ça recycle. 550 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Comme quoi le système D ça peut devenir un business. Ça va un peu de calme là, c'est bon ? Le truc c'est que ce qui était au départ un système D, c'est devenu une véritable entreprise. C'est comme ça. Donc nous on va aller voir ailleurs. Pour transporter 5 milliards de voyageurs par an, la compagnie ferroviaire indienne a plutôt intérêt à être bien organisée. Direction Ahmedabad, dans le Gujarat. 700 kilomètres de voies ferrées dans un pays qui en comporte plus de 63 000. Et malgré ce chiffre impressionnant, le train ne vous dépose pas partout. Il faut souvent prévoir d'autres moyens de transport. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Fais un sou ! So ! m à m monsieur pâti pâti la la frigo qui fonctionne c'est à l'instant m C'est parti. Tu peux aller. Oui, c'est parti. C'est parti. Ok. C'est parti. Ah, c'est parti. Je suis parti. C'est parti. C'est parti. Vous avez vu la route? Hello. Bonjour. Vassel. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Frigo. Petit coup. Il y a encore 12 ans, il gagnait 2 dollars par jour. Et puis en 2001, il a fait un frigo en terre crée. C'est du plastique? Plastique. C'est du plexiglas. C'est du plexiglas. C'est du plexiglas. C'est incassable. Pourquoi vous l'avez appelé mythi cool? Mythi, ça veut dire froid. Le mythi cool, c'est froid et c'est cool. Dans quel pays vous vendez? Aux Etats-Unis, au Japon, au Brésil, à Dubaï, un peu partout. Ça c'est le premier. Pourquoi vous avez fait fabriquer ça? Il y a dix ans, un tremblement de terre a tout détruit. Un truc énorme et tous les pots étaient cassés. À quoi ça sert ça? Pour avoir l'eau fraîche. Pour l'eau froide. Pour rafraîchir l'eau, l'eau potable. Et pourquoi, du coup, pourquoi vous avez fait un... Parce que les gens n'avaient plus d'eau flèche. Ok. Alors vous avez une idée. Ça va vite. En Inde, ça va très vite. J'ai décidé d'utiliser les pots cassés et de faire un frigo avec. Le premier mythi cool, c'est des pots d'argile cassés après le tremblement de terre. Oui, c'est du recyclage. Ok. Ne cassez pas toutes les poteries non plus. Ok. Ça permet aussi de filtrer l'eau. Tu verses l'eau par en haut. En redescendant, elle refroidit l'intérieur. Et en plus, on peut la boire. Moi, je voulais faire un frigo pour tout le monde. Un frigo qui coûte pas cher, accessible à tous. Même à ceux qui n'ont pas l'électricité. Ok. D'accord. Il n'y a pas de maintenance. C'est un frigo qui ne tombe jamais en panne. Tu peux l'amener partout et ça protège vraiment ta nourriture des grosses chaleurs. Tu peux garder ton lait et tes légumes plusieurs jours. D'accord. Qu'est-ce que tu emploies ? Ici, j'emploie 25 personnes. 25. 25. Ça va. C'est une entreprise qui tourne. C'est-à-dire qu'en Inde, dès qu'on trouve un système D, ça devient... Pouf ! Enfin, il y a des clients. Avec son histoire de frigo, le petit poquet est devenu grand. Il faut dire que 70% de la population indienne n'a pas l'électricité. Pour lui, c'est un marché immense. Il vend 150 frigos par mois. Sans compter les bonbonnes à eau qui servent toujours dans une région où les températures peuvent atteindre 50 degrés. Il y a quelqu'un dedans ? Là, on démarre la cuisson. Il y a combien de temps ? 12 heures. Ok. Salut, machine ! Oh ! Attention, il y a un truc qui sort là. C'est un truc comme j'ai. Monsieur Pratchapati n'a pas eu besoin d'un autre tremblement de terre pour trouver d'autres idées lumineuses. Après le frigo sans électricité, il a inventé une poêle en argile qui n'attache pas. Ça, ça sert à quoi ? Ça, c'est une presse qui développe une pression de 12 tonnes et demi. Il y a 500 mètres. Ok. C'est quoi ? Comment ça marche ? Il met de la terre, il appuie et ça sort un truc comme ça ? Je n'y crois pas. Qu'est-ce que c'est cette affaire ? Mais ça marche comment ? Comment il fait ça ? D'accord. Et this is oil ? Ça, c'est de l'essence ? Oui, c'est de l'essence. Avec de l'huile ? Juste ce qu'ils mettent dessus là. Il y a un potage en lui. Ça, c'est de l'argile aussi ? Groupe. Ça, c'est de l'argile avec de l'eau, on l'étale et on rajoute un peu d'essence. Même ce système-là, l'argile avec de l'essence, c'est une invention. Oui, c'est mon invention. J'ai dessiné les machines. Vous avez inventé ça, les poils, la machine, le process, j'ai tout à monté. Voilà, on la pose sur le feu, comme ça. Je reste dans le Nord-Ouest. La partie indienne la plus industrielle. Direction Jalgaon. Une toute petite ville. Un million d'habitants. Ok. C'est bon. Depuis 15 ans, l'Inde s'est développée ultra rapidement, dans le terme de population et surtout au niveau industriel. Le problème, c'est que les infrastructures n'ont pas subi. Il y a des gros problèmes d'électricité. Ici, quand il y a une coupure, c'est rapidement 200 à 600 millions de personnes qui n'ont plus l'électricité. La dernière a eu lieu dans le Nord de l'Inde, c'était en juillet 2012. Et pendant 15 heures, 600 millions de personnes n'ont pas eu l'électricité. Imaginez les congélateurs, tout ça. En bref. Donc les Indiens, la population, essayent de s'adapter. Alors, je suis avec Tchek Tsaranguil, le spécialiste des machines qui fonctionnent sans électricité. Il a un scooter un peu spécial. Au départ, son boulot, c'est peintre. En plein cœur de Jalgaron, dans le bidonville, il y a Tchek Tsaranguil. Hello. Salut, comment est-ce que vous faites sur ceci ? J'ai récupéré l'axe, j'ai un ventilateur de plafond, j'ai rajouté une poids et un axe. Vous l'avez fixé ici. Oui, c'est ça qui tourne avec le moteur. Ça entraîne le piston dans le cylindre et ça va envoyer l'air dans le compresseur. Vous avez fabriqué ça ? Oui, mais c'est facile à faire, ça. Et là, t'as plus qu'à relier le compresseur au pistolet à peinture. Ok. Et vous n'avez plus besoin d'électricité. Non, plus besoin d'électricité. Non, électricité. Et l'avantage de ce sculpteur pistolet à peinture, c'est qu'il peut intervenir à tout moment dans toute la ville. Ah, donc la voiture, elle sera verte. Bon, il a fait une aile. Il a un peu la Starsky Hutch. Là, c'est le début du travail. C'était pour nous montrer, comme ça. Mais là, il va falloir qu'il passe plusieurs jours dessus. En fait, il la démontre, je crois, vraiment. Cette astuce, il l'a adaptée pour toutes les machines de la maison. This, you can put it there. Ah, ok, il fait plusieurs machines. Cheikh Jean-Hondir, il ne faut pas seulement dans la peinture, il fait aussi dans la farine. Je te présente ma femme, voici Niki, et elle, c'est la plus jeune. Merci. Mais où est-ce que tu dormais ? Dans cette pièce. Par terre ? Ah, vas-y. Ok. Lui, c'est mon père. Attention derrière. Il a mon lieu. Ok, merci. 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 2500 km au sud-ouest du pays, il y a le Kerala, l'état le plus à la coule de l'Inde. Voilà, ça devrait aller mieux. Et moi, c'est mon tour. Oh. a a acil aïe éachte aïe 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 la souplesse là je vais serreăng one Chairman et Bon alors, j'ai rendez-vous avec Miga, c'est près d'un étang, faut que je le trouve quand même. Elle a fait un vélo pour son petit frère. Ah, c'est les grands essais aujourd'hui là. Bon, il faut qu'on trouve un endroit où c'est utilisable. Miga, elle a 17 ans et elle a fabriqué de toute seule un vélo qui flotte. C'est aujourd'hui qu'elle l'essaye pour la première fois. On va essayer le vélo, amphibie. C'est la fin. Vous savez, comment vous allez faire ? Non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Ah, ok, c'est comme ça, attention, c'est parfait. Quand j'avais 12 ans, j'ai entendu parler d'un bateau qui avait coulé. 10 enfants de mon âge étaient morts noyés, ça m'a fait un choc terrible. En me renseignant, j'ai appris que ces enfants étaient obligés de laisser leur vélo sur la berge et de prendre le bassin pour rejoindre leur école. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée d'inventer un vélo qui pourrait aller aussi bien sur terre que sur l'eau. Alors voilà, j'ai fait quatre structures, une sur chaque copier. Ces structures permettent d'attacher dix coussins gonflables et avec dix coussins, on peut soutenir un poids de 50 kilos. Ici, sur la roue arrière, j'ai rajouté des pales. Quand tu pédales, ça pousse moins en arrière et ça fait avancer le vélo. Toute action entraîne une réaction. Tu connais Newton ? Oui. Sur la roue avant, j'ai fixé une feuille de plastique. Pourquoi une feuille de plastique ? Pour pouvoir diriger le vélo. Tu peux changer la direction en tournant le guidon. Ça fait comme un gouvernail. Malin ça. Bon, je vais vous aider. Ok. C'est ok ? Oui. Oh mon Dieu ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Attention. Est-ce qu'il y a des rochers là ? It's ok ? It's ok. Ça va aller, ça va aller. Aïe, 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 aïe. Ouais, ouais, ok. Don't worry. T'inquiète pas, ça va aller. It's ok ? Yeah. Ok. Ça te dire que... Ok. Where will we put it ? On the water. Dans l'eau, directement. Ok. 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 It's fine. Ok. Elle est courageuse. Ah, Berk ! Je te raconte pas la base. Je m'enfonce de 30 cm dans la boue. Enlève, take off the plant. Ok. Ok. You go ? You ready ? You ready ? Ok. Putain, c'est génial. Attends, attends. What ? Ok. Ok. It's ok ? C'est génial. Il sait pas nager, hein, le petit. Putain, c'est dangereux. Là-bas, c'est pas profond. Ok. Oh, 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 oh. What happens ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, 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 oh. On va le réparer. Il faut jamais abandonner. Il faut couper la corde, enlever un coussin, et après on rattache tout. Qu'est-ce que c'est que ce coute ? C'est bien le vélo. C'est bien le vélo. C'est bien le vélo. Mets-toi à l'avant du vélo. Pange-toi. Ok. Avance-toi un peu, avance-toi. Caffe-toi. C'est génial. Merci beaucoup. Pour voir une invention qui marche déjà, je pars à Puna. L'Inde est le pays au monde qui dépose le plus de brevets industriels. Et c'est là-bas que ça se passe. Alors on est à Puna, à 185 km de Mumbai. C'est le Silicon Valley local. C'est là où il y a tous les petits génies de l'électronique qui inventent tous les jours des choses pour le quotidien. Je viens voir Monsieur Santosh. Lui, il a inventé le Nano Ganesh, sa système de télécommande à distance qui permet aux paysans de lancer l'irrigation de leurs champs depuis Barcelone, s'ils sont à Barcelone. C'est là. Bonjour. Je vais chercher Monsieur Santosh. Monsieur Santosh. Vite. Ok. Thank you. J'ai déclenché l'alarme. J'ai déclenché l'alarme. Sorry. Monsieur Santosh. Hello. Bonjour. Nano Ganesh. L'inventeur du Nano Ganesh. Comment allez-vous ? Comment allez-vous ? How are you, Monsieur Santosh ? Hi. Monsieur Santosh est fils et petit-fils d'agriculteur. Il voulait améliorer les conditions de vie de ses parents. Avec le Nano Ganesh, il a fait beaucoup mieux. Je vais te faire une démo. Comme ça, tu vas comprendre comment ça marche. Là, j'utilise une petite fontaine à la place de la vraie pompeau. Tu vois, ce mobile est connecté à l'interrupteur. Le fermier appelle cette borne de cuisson portable. Il peut être n'importe où. Avec ce genre de communication, il n'y a pas de limitation de distance. Quand tu téléphones, ça se connaît qu'à la borne et tu entends cette tonalité. Cette tonalité t'as dit qu'il n'y a d'électricité à la borne. S'il n'y en a pas, il n'y a pas de son. Le fermier comprend qu'il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'électricité, il doit se déplacer. S'il y a d'électricité, tu tapes trois sur ton collier. Et la pomme démarre, et la tonalité change. Maintenant, dis-moi, quel langage ça utilise ? C'est international. Avec ou sans éducation, les enfants comme les adultes, tout peut s'en servir. Et à ton avis, quels sont les avantages pour un fermier ? Il n'est pas obligé d'aller jusqu'à la pomme. Utiliser sa moto, user de l'escent, le temps, la nuit, sur des terrains difficiles. Il peut pleuvoir, l'hiver, avec des bêtes sur le chemin. En Inde, tout est dangereux, tout est compliqué. Et puis, on utilise un vieux téléphone, on n'a pas besoin de smartphone. Voilà, ça c'est un marché pour les anciens téléphones portables. Vendu 30 euros pièce, le nano Ganesh s'écoule à 10 000 exemplaires par mois. Et comme on est en Inde, les gens ont déjà détourné son invention. Ici, le système D, c'est aussi le centre de l'adaptation. Il existe un super exemple dans un village, dans une région en voie de développement. Les habitants ont rapidement adopté mon produit, tu vois, et ils l'utilisent différemment. C'est en Orissa, à l'est de là. C'est loin d'ici. Ouais, 2000 kilomètres. Je vais y aller. Ouais, ouais, tu dois y aller. Bon bah allez, je vais Fissa dans l'Orissa, une des régions les plus pauvres d'Inde. Bon, ça se développe, ça se développe, mais il n'empêche que, hein, en Inde, encore aujourd'hui, avoir de l'eau potable et les toilettes, c'est un luxe. Voilà. Ah ok. Le système D en Inde s'appelle le Jougad. C'est la capacité d'adaptation et d'utilisation de toutes les inventions. Ça va très vite. On est de l'autre côté de l'Inde, et ici, il n'y a pas besoin d'irrigation. Monsieur Santos, il a inventé le nano-ganesh. Et bah, les villageois, ils l'ont utilisé pour l'eau potable, chez eux. C'est l'opérateur de la pompe. C'est lui qui déclenche la pompe. Il est parti chercher la clé de sa maison. Ah ok. C'est lui qu'on n'est pas pressé, hein. Il est content de vous montrer sa maison. Ganga, lui, a le sens du Jougad. Quand il a découvert l'existence du nano-ganesh, il l'a aussitôt introduit dans son village. Ah, le water-pomp, euh... Il arrive. Et voilà. De qui ? Ça, on sait qu'il y a l'électricité à... Non, 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 non. Le réservoir, pour tout le village, il est ici. La seule chose que vous avez à faire, c'est ouvrir le robinet. On peut avoir de l'eau pour vendre 24 heures sur 24. À l'opérateur financier, il y a toujours de l'eau dans le réservoir. Et si le réservoir est vide, c'est lui qui passe un coup de fil. OK, c'est ça. La source est à plus de 5 km. Avec ça, tout le monde a de l'eau. Oui, je vais vous montrer. Hé, heureusement que j'ai jeté les chaussettes, hein. À la fin, je vais jeter les chaussures. Je vais faire comme eux. OK. C'est la maison d'opérateur. Il est ici pour contrôler la qualité de l'eau. Ici, c'est la chambre et le réservoir de l'étage. OK. Je ne comprends pas pourquoi vous avez besoin de Nanoganesh. On en a besoin parce que l'opérateur ne peut pas quitter son poste, alors que la source est super loin et difficile d'accès. Il ne peut pas vérifier le remplissage et surtout la qualité de l'eau si il est vers la pompe. Avec le Nanoganesh, il peut être ici et là-bas en même temps. C'est parti. Oui. La journée, j'enlève mes chaussures. C'est parfait. Très bon. Il y a de l'eau potable partout, c'est incroyable. Du coup, ils font des éviers partout. Excusez-moi. C'est vrai qu'en France, nous, on paye pour l'eau. Ici aussi, on paye. Comment comptabiliser ce qui est utilisé ? Il y a un compteur pour tout du village. 20 m3, c'est seulement si on vit. OK. Et voilà, bouge. N'utilise pas trop d'eau, ça va coûter cher. D'ailleurs, je vais y aller. Grâce au Nanoganesh et à Monsieur Ganga, c'est 14 villages de Lorissa qui ont aujourd'hui un réseau d'eau potable. Une véritable révolution. Je monte un peu plus haut, toujours à l'est, dans l'Assam, à la frontière du Bangladesh et du Bhoutan, au bord du fleuve Brahmaputra. La spécialité de la religion, c'est le bambou, voilà. En même temps, c'est un peu la spécialité partout en Asie. Ils l'utilisent pour les échafaudages, pour les maisons, pour les constructions, pour les meubles. Moi, j'ai trouvé tout près d'ici, à une centaine de kilomètres de Guwahati, le plus taré d'entre eux. La France et l'Inde marchent main dans la main aujourd'hui. La France et l'Inde, main dans la main. C'est mon bambou. Ah, il y en a partout, ouais. C'est mon bambou. C'est mon bambou. C'est du gros bambou. Ah oui, c'est à moi. Alors, on est chez Dodi Patak. Ouais. Le roi du bambou. Bambou king. Ouais, c'est du solide. Dodi Patak, c'est du solide, peut-être, mais c'est surtout beaucoup d'imagination. Cette machine, à quoi elle sert ? Check. 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 On va où ? On va où ? On va où ? 4. 4. 4. 4. Ah. Alors, je prends des billes. Une, deux, trois. Doucement, doucement. Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. C'est quoi ce jeu ? C'est pas un jeu, c'est du sérieux. Hi, hydpan ! Et voilà. Hi. Non. Mets cette pièce-là, mets cette pièce, je te dis. Ha, ha, ha ! Une autre pièce. Et ça tombe. Encore une autre. Je peux lire ton avenir avec ses billes. Et je vois un autre enfant. Tu as déjà deux filles. Et tu en auras une troisième. Un bébé. Je vois un autre enfant. J'aimerais vraiment pas être à ta place. Si tu savais combien j'en ai eu. Donc c'est une multi-machine. Là je suis en train de découvrir au fur et à mesure. Quand je travaille, ce que j'aime, c'est d'avoir l'air conditionné. Oui, l'air conditionnée est pour moi. Ah mais oui, non, c'est une scie. Ok, cut. C'est musical. Écoutez ça. Moi, écoutez, quand j'avais 5 ans, j'ai demandé à me décrire si je pouvais apprendre à travailler le bambi. Mais lui, il ne voulait pas. Alors je m'y suis mis tous selon le cachet. Pour lui, ça ne servait à rien. Je vais te montrer les premiers trucs que j'ai faits. J'ai fait un jouet qui est assemblé à ça. L'intérieur était creux. Et tu mettais ce que tu voulais dedans. Une pierre ou une bille. Et là, ça faisait comme un piston. Le projectile partait. Et je l'ai vendu au marché. Tu l'as vendu. Tu l'as vendu. Ouais. Et après, j'ai fait un autre truc. Attends, où est-ce que je l'ai mis ? C'est des tabourets en bambou. Et après, j'ai fait un chef-d'oeuvre. Il n'y a plus de place sur la terre. Viens, on passe ici. Tu sais ce que c'est ? C'est quoi ça ? C'est un bambou. C'est un bambou. Ok. Au grand désarroi de son père, jamais Dodi ne s'est arrêté de travailler le bambou. Et durant 60 ans, il a vendu dans son village des objets de décoration, des jouets pour enfants et autres utilités du quotidien. Une pompe. Voilà. Avec les petits bambous, je passe un pouce dedans et je fais de la couture. Et avec ça, je peux tout faire. Des vestes, des chapeaux, et des chaussures. Et même des chaussures. Tout ce que tu veux faire, je te le fais en bambou, pas de problème. Regarde mes dents. Ah, c'est comme ça, d'accord. A priori, Dodi est aussi dentiste. C'est celle-là. Non, je peux pas t'en faire. T'as encore tes racines. J'aime. Il faut des j'enciles bien lisses. Il faudrait que tu puisses les arracher. Et après, je pourrais te faire des bambou. Donc, effectivement, en fait, il faut plus de racines. Et ça se met comme ça dessus. Non, je peux pas te les faire. C'est pas plus mal, en fait. Il est con. Il fait l'idiot. Mais attends, c'est quoi ce truc ? Et enfin, une voiture qui a pas de klaxon. Le Rhino Express, il l'appelait. Parce qu'ici, on est dans la région des bambous, peut-être. Mais aussi du rhinocéros à une corne. Et bien voilà. Ok. J'irai pas à Mumbai comme ça, quoi. Je te pousse si tu veux. Merci beaucoup. Merci. 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 Il y a du monde. C'est les villages. Vous êtes un milliard, les gars. Je vous soutiens quand même. Un milliard de cent millions. Bye. Thank you. Thank you. L'avantage avec un voisin comme Dodi, c'est qu'il vous pousse à inventer des choses et à vous débrouiller par vous-même. On est toujours dans le même village, à côté de... d'Adi Patak, de chez lui. il y a quelqu'un d'autre qui travaille le bois et qui s'est fait une petite machine pour couper le bois. On fait vite un petit seau chez lui pour boire un thé. Sébastien. Sébastien. My name, mon prénom. And your name? And your name? Karunakan Nats. Voilà, c'est bien ça. Karunakan Nats. Karunakan Nats. Karunakan Nats. Hello. A new machine pour couper le bois? The wood? The machine. The man-powered machine. J'ai relié une chaîne de vélo à cet axe et cette roue est reliée à la scie. Ok, donc c'est la roue qu'on pédale, elle qui fait le... C'est ça qui donne l'énergie. Et puis il y a des pédales. Ok. Can I try? Je peux l'essayer? Can I try? Can I try? On est bien, hein? Nickel. Nickel. Ok. Great. Attends. Put some... Vous devriez mettre... De la mousse? Yeah. Oui, moi aussi, ça me fait mal. Elle fait mal aux fesses. C'est très dur d'en faire toute la journée. On n'est pas bien assis. Il y a blé toutou de gars. Sorry. Asseyez-vous ou comment... Ah, coupure? Non, mais l'électricité? Oui, ça arrive souvent. Allez, assieds-toi là. Je vais m'asseoir là, alors. T'as assis, t'es là. J'étais obligé d'inventer cette machine. Ici, si tu veux travailler le bois... En tout cas, si tu veux bien couper, il vaut mieux se servir de tes jambes. Ah, je vais. Ici, tu vois l'électricité, c'est vraiment un problème. Ça coupe sans arrêt. Des fois, on n'en a qu'une heure par jour. C'est pour ça que vous avez créé cette machine. Oui. Des machines qui marchent à l'énergie humaine. Je vais en reprendre du thé. Tanya bat. Tanya bat. Thank you. Tanya bat. Tanya bat. Il est ça là. Tanya bat. Tanya bat. runtime. Tu peux bien pour en reprendre du thé. J'ai pas envie d'aller à Bombay. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501